Donc on va pêcher à la caquette aujourd'hui alors ? C'est ça ! Parce que c'est plus une goûte. Tu ressors là, il me semble, par le trou de balle. C'est ça. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en Méditerranée avec David. Merci de m'avoir invité, David, c'est super sympa. Avec plaisir. Avec toutes les dorades que tu as sorties la dernière fois, ça m'a donné une folle envie de vous montrer, de vous faire une vidéo sur la pêche à la dorade. C'est une passion que j'aime depuis que je suis petit et j'ai envie de vous faire découvrir la pêche à la dorade. Donc on a mis en place tout le matos. Anna, elle a mis ses deux cannes. David a mis les deux siennes. Et tu en as une troisième à mettre en place ? Oui, c'est ça. Tu la mettras tout à l'heure ou pas ? Oui, c'est ça, oui. Ok, d'accord. Et moi, j'ai mis la mienne en place avec mon petit siège, mon setup, il est parfait, c'est nickel. Maintenant, on n'attend plus que les poissons, ils arrivent. Ça, c'est super. Il ne faut pas abîmer vos cannes. Hop, hop. Voilà. C'est fabuleux. Ça ne coûte pas très cher. Et vous allez voir que c'est fantastique. Une fois que tu as monté ses appâts, tu nous emmènes chercher les appâts, David ? Oui, d'accord. Voilà, tu me montreras ton spot. On va aller en faire d'autres. D'accord, pas de problème. Alors déjà, il faut un fond un peu baseux quand même. Ah, on est dans la base là ? Un petit peu. Ah, c'est dégueulasse. Il n'y a pas des crocodiles, j'espère ? Non, caïmans. Ah, c'est dégueulasse ! Caïmans ou caïmans pas ? Allez, explique-moi. En fait, moi, je me mets au bord des rochers là. Il faut que, dans le fond, il faut qu'il y ait un peu ces algues vertes là, que vous voyez là. Très bien, les algues vertes, juste là. Donc là, tu vas taper là ? Oui, là, autour des cailloux. En général, ça, c'est des coins bibis. Des coins bibis ? Oui. C'est quoi un bibi ? Le bibi, c'est un verre qui est très iodé. Enfin, c'est un verre, je vous ferai voir. Tout rose. Il y en a certains qui m'ont rigolé sûrement quand ils vont le voir d'ailleurs. Oui, parce qu'on dirait une caquette, non ? C'est ça. Donc, on a pêché la caquette aujourd'hui, alors ? C'est ça. Ça marche bien, hein ? Elles aiment ça, les dorades. Oui, il n'y a pas que les dorades qui aiment bien la caquette aussi. C'est vrai. Si tu me fais rigoler en même temps que je force. Tu te concentres à remonter le sable, la merde et tout. Et tu le mets dans ta caisse qui fait office de tamis. Ah oui, c'est au sport. Mais bon, quand tu vois qu'un bibi, ça vaut quoi ? 50 à peu près ? 1,50 euros le bibi ? Oui. Tu en as déjà ramassé une dizaine ? À peu près, hein. La dorade, c'est aux crabes aussi. Ça, c'est très bon. Tu me montreras tous les petits crabes que tu as attrapés ? Petits crabes létal, ce qu'on appelle les fanouilles chez nous. Les fanouilles ? Oui. Alors, la vase, c'est assez compacte. Elle est caille-vous ? Oui, et puis ce n'est pas oxygéné, donc c'est encore plus dur à soulever. Bon, allez, on va regarder. Allez, montre-nous ça. C'était à l'envoile, là, déjà. Ok, tu tamises, là. Oui. Et là, il y en a un, deux. Tu vas dire, donne-les-moi. Hop, voilà les petites quéquettes. Voilà les petites quéquettes avec lesquelles on va pêcher aujourd'hui. Et on va pêcher la dorade. C'est ça. Encore un. Allez, bingo. Là, on est déjà à 3, 4,50 euros. 1,50 euros dans ma main, là, c'est énorme, ici. Tant donné que j'avais fait quelques-uns, déjà, on va aller se mettre en poste. Qu'est-ce que ça me dit ? Oui, une boîte juste là, ok. J'ai déjà fait quelques bibis. Ok. Donc maintenant, on va aller s'étaler près du pôle, là. Sur le spot, là-bas, près du pôle. Oui. Donc voilà. Ah, quand même. Il y a quelques zones de bois. Oui, oui, nickel. C'est parfait, ça. Oui, oui, oui. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des appâts qui sont vraiment dans le coin. Là, il y en a un, j'ai attrapé un. C'est vraiment de la pâle locale. Un petit crabe panouillère. Enfin, panouillère. Ah, voilà. Un petit crabe avec lequel on va pêcher, alors. C'est ça. Tu sais comment je fais avec ces petits crabes, là ? Je les mets dans une poêle, avec du beurre. Je les fais frire. Non, je te jure, je les mange. Mais qu'est-ce que tu ne manges pas, toi ? Non, non, je les mange grillés à la poêle. C'est excellent. C'est vrai ? Oui, oui, c'est excellent. Je te ferai goûter, tu veux. Aujourd'hui, on pêche au plomb, hein, David ? Oui, à fond, moi. Donc, on utilise des plombs, pour l'instant, des plombs ovales. Étant donné qu'il n'y a pas de courant ou de fort courant, on aurait pu utiliser ces plombs plats, là. Mais nous, aujourd'hui, on utilise du plomb ovales, comme ça. Je vous montrerai le montage qu'on a effectué. Montage très, très simple. Mais c'est tellement simple que, pour l'instant, on n'a eu que des départs, quoi. Oui. Pas de poisson. Ah, les dorailles, elles sont malines. C'est malin, un poisson. C'est malin. Et là, on est sur un montage très, très simple. Un petit plomb de 20 grammes, un émerillon. Et la petite olive, qui sert tout simplement à éviter que le plomb, lorsqu'il redescend comme ça, a abîmer les émerillons. De là, lorsqu'on ouvre les émerillons, on vient y mettre un bas de ligne de 1 mètre à peu près, avec un hameçon de 4. T'as besoin de crabes, tu me demandes, d'accord ? D'accord. Monsieur Fouras, c'est des crabes. Monsieur Fouras. Petit crabe pour aller à la pêche. Ça mord, on vient d'avoir un putain de départ. Je suis le gardien des crabes, David. En fait, on voit le bibi, et là, vous voyez, ça fait un genre de boursouflure. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est discret. Mais là, c'est malheureusement le trou de balle. Donc, il faut rentrer l'aiguille et là. Le but, c'est de ne pas la percer. Sinon, il est mort, le bibi. Ouais. On fait ça, et vous ressortez un moment. L'aiguille, elle est creusante. Ouais, c'est un tube. Voilà, on prend le fil côté anus, pas de l'autre côté. Côté anus, on rentre. Super, il est passé. Donc, on fait coulisser, comme ça, sur le train. Jusque dans le trou de balle du bibi. Et le but, c'est de camoufler son amousson au maximum. Comme ça. Voilà. Là, ça, c'est monté. Très bien monté. Un départ. T'es sûr ? Parce que ça a l'air de tirer, quand même. Ah, ouais, cible. Tiens, pas doucement, doucement. C'est mis d'alermier, là, doucement. Ouais. Ah, c'est petite, déjà. Je sens les accouches, c'est... Mr. Brown. Je crois qu'elle s'est lâchée, en plus. Non, non, elle y est. Je vois les accouches sur la canne. Non, ça va. Oh, petite, petite, hein ? Recule, recule, le fil a monté. Allez, allez, le fil a monté. Joli poisson. Ah, c'est un poisson de 400 grammes. Attends, il est trop près de l'eau, là. Elle est trop près de l'eau. Ah. Eh, elle est pas mal. Ouais, 500 grammes, hein. Bon, David, je crois en ton spot de pêche. Ouais, juste devant, en plus, là. Ouais, joli poisson. Belle dorale. Magnifique. Ouais, c'est pour le zapping. Magnifique. Ouais, super, ça se mange, ça. C'est bon, ça. Ah, oui. Première du jour. Bravo. Joli, joli. Il n'y a que lui qui les tape, là. Ouais, ça touche, mais je suis un à elle. De là, je suis un à elle. Ah, je suis un à elle. bon la pêche c'est pas ça mord de suite on a quelques départs on a fait une dorade comme vous l'avez vu mais on est en mode attente on attend au soleil et on voit ce que ça donne mais j'aurais bien aimé que ça morde un peu plus quand même mais chris c'est bien installé quand je suis là je suis refait là je suis complètement refait et je me fais bronzer les marques de les marques de chantier mais bon on attend et on voit ce que ça donne et là c'est juste le bon moment pour me lâcher mon petit pouce bleu le petit pouce bleu de la détente et le petit pouce bleu de la pêche à la dorade à les deuxièmes départs pour casser pour anna c'est qu'elle a cassé j'ai les vues comme ça ah putain il a cassé merde annail c'est pas grave tu remontes et on redémarre allez je rejette ma canne pour la dernière fois de la journée on a fini l'après-midi de pêche et on a sorti une dorade pour l'instant on a eu beaucoup de départ mais rien d'extraordinaire mais là je rejette une dernière fois maintenant après on est prêt pour une dernière dorade dites moi dans les commentaires si vous avez déjà testé la pêche à la dorade ou si vous allez ou si vous avez l'intention de tester la pêche à la dorade pour nous c'est fait on a sorti une dorade mais il y en a qui ont sorti beaucoup plus de dorades hein david voilà c'est le jour sans aujourd'hui c'est un jour sans aujourd'hui on a sorti une dorade mais n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment vous vous pêchez à la dorade et si toutefois vous y allez ou si vous aimeriez aller à la pêche à la dorade on remballe monsieur david ah ouais malheureusement tu sais qu'on n'a même pas pris le temps de manger mais non non la pêche c'est prenant quand même allez on remballe on rentre j'espère que la vidéo t'a plu et si toutefois c'est le cas tu sais ce que tu dois faire ciao